Salut tout le monde, ici Steve Babouin pour une vidéo de minecraft et ça sera un tuto pour comment faire un serveur Amashi en 1.3.1 avec plus d'informations possibles que je peux vous donner. Donc là 1.3.1 est sorti et donc ils ont fait aussi une démo juste pour vous rappeler. Et donc pour créer votre serveur, tout simplement vous créez un dossier, là vous voyez que j'ai plein 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 d'affaires il faudra que je fasse un ménage c'est un... en tout cas donc vous créez un nouveau dossier, donc nouveau dossier, vous l'appelez ce que vous voulez, moi je vais l'appeler serveur suto et donc vous allez dans play minecraft download et donc vous prenez pas ce download car ce download est pour jouer à minecraft et celui là pour le serveur minecraft en 1.3.1 donc dès qu'il est fini vous le prenez attendez vous le prenez et vous l'envoyez dans serveur suto serveur suto voilà voilà donc vous cliquez vous pouvez cocher la case toujours demander à redouvrir ce fichier là c'est mon antivirus donc voilà et là pendant ce temps que le téléchargement passe vous allez voir on va voir les propriétés du serveur donc le serveur port ça va être ça vous ne le chargez pas le level speed le serveur IP donc le serveur IP pour Amashi vous devez downloader Amashi et Amashi ça va être sur un site je vais vous le mettre dans la description de la vidéo et donc vous créez un réseau par exemple 1 2 3 ah il est déjà pris donc voilà donc vous avez votre serveur tutoriel pour avoir l'IP vous copiez l'adresse IPv4 et donc vous l'envoyez dans votre serveur propriété propriété donc ça le spam d'une PC si vous voudriez si vous ne voudriez pas vous écrivez force la white list la white list ça permet aux gens de ne pas se connecter à moins d'être dans une liste et donc la liste elle est ici et donc si vous avez mis true dans la white list donc vous devez mettre le pseudo de votre copain pour qu'il rentre sur le serveur Minecraft donc les spawns animal ça vous savez souvent c'est quoi les spawns animal hardcore là vous choisissez texture pack aussi online mode donc moi je le mets false de préférence c'est pour jimmy false parce qu'il parce que sinon les craquer ne pourront pas venir sur votre serveur pvp vous choisissez difficulté difficulté vous choisissez game moi je vais mettre un le match de player ça vous décidez spawn master gna tatata ça ça va être le petit message qui va apparaître dès que vous voudriez se connecter donc je vais vous faire le test en taux donc après ça vous pouvez enregistrer et donc ici vous avez soit le choix soit vous faites save all ou ça vous pouvez tout simplement faire stop ça va quand même savez votre votre serveur Minecraft donc pour ici les bann IP ça c'est seulement si vous voudriez bann IP quelqu'un mais ça ça va être dans les commandes et donc au lieu d'écrire le nom de la personne comme X vous pouvez tout simplement par commande le faire sur le serveur donc hop ça vous choisissez qui sont les opérateurs mais vraiment ça je m'en sers vraiment pas pourquoi parce que regardez je vais vous montrer ça tout à l'heure vous voyez là nous allons ouvrir notre minecraft mes petits joueurs et là je vais faire regardez message lol vous voyez ça c'est le savoir à moi donc si vous ne croyez pas bah écoutez euh nouveau savoir message lol donc c'est la même c'est la même affaire qu'en haut donc dès que nous rentrons sur notre serveur on remarque que des fois la ville peut être vraiment assez déplaisante déplaisante donc euh si c'est une ville dans la neige ou une petite île euh que vous n'aimez pas euh vous pouvez tout simplement tout simplement attend je veux voir si ça marche ok ça va ça marche donc vous pouvez tout simplement arrêter votre serveur donc euh stop là ça save ça ferme aussi et donc vous supprimez votre word vous le supprimez bien sûr vous réouvrez votre serveur et il y aura un nouveau word donc vous devez attendre le téléchargement euh vous pouvez télécharger des maps à partir d'un site quelconque euh sur google ou euh n'importe quoi donc euh vous prenez euh vous téléchargez et euh vous l'installez directement à partir de euh vous supprimez le word vous mettez votre euh le dossier que euh qui a le serveur ou ce que vous voudriez l'avoir vous le changez vous le faites renommé vous cliquez dessus renommé vous écrivez word parce que sinon ça va créer un autre word puis ça ne va pas marcher donc voilà euh le serveur donc je vais vous montrer les commandes donc les commandes certains changés euh pour euh pour euh de la 1.3 euh de la 1.2.5 à la 1.3.1 donc ici au lieu de faire game mode on écrit le nom et on met euh 0 ou en 1 1 égal game mode 1 donc ça va être euh créatif et euh 0 ça va être survival donc il faut mettre avant le 0 ah c'est vrai donc tout d'abord pour vous mettre opérateur vous écrivez hop et votre pseudo voilà donc je suis opérateur vous l'avez bien vu donc euh ici il faut mettre la la barre oblique la petite barre sur le côté mais pas ici donc ici vous avez pas besoin de mettre la barre oblique euh donc on va faire ok mode 0 et du pas moins donc vous voyez vous êtes en créatif vous êtes en créatif euh tantôt c'est en solde vous êtes en créatif euh c'est ça donc euh c'est ça salut salut donc regardez le serveur a dit salut donc vraiment c'est ça je trouve ça assez formidable avant en 1.2.5 je l'aimais mieux parce qu'il était en rose pas parce que c'est la couleur rose parce que on ne voyait pas le nom de la personne euh qui écrivait et donc à ce moment là on pouvait s'amuser on se faisait des des petites blagues et donc euh c'est ça donc pour changer le temps donc on peut changer le temps comme ceci on va mettre la nuit le jour donc nous pouvons euh donner des trucs ban donc si vous devez ban quelqu'un vous faites ban vous écrivez le nom n'importe quoi donc il va être banni ban et euh vous écrivez le nom et la raison ban et euh ban IP pourquoi il y a 2 ban parce que ban c'est que si le gars est en craquer et que votre serveur euh accepte les craquer donc euh il va juste se créer un nouveau compte et il pourra entrer sur votre serveur et donc il pourra faire à créer de rien et donc ce que je veux dire par là c'est que il va faire encore plus de 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 il va griffe plus et donc euh ban IP ça va être tout l'ordinateur donc même si c'est un nouveau compte même s'il achète un nouveau Minecraft sur son euh l'ordinateur il va être ban IP à moins s'il change d'ordinateur c'est vrai que s'il change d'ordinateur il pourra revenir sur votre serveur mais ça euh c'est la nature qui fait ça et donc euh donc euh donc euh des hubs oui donc vous pouvez hop une personne donc euh je sais pas si j'écris skyper donc nous venons de hop skyper si vous avez des hubs c'est des hubs skyper euh skyper skipper ça c'est euh skyper skipper selon vous c'est un de mes copains donc euh j'ai pas pris ce dos au hasard donc si euh quelqu'un est ban et que vous voudriez le pardonner donc il faut faire pardon et là vous écrivez son nom si c'est IP la même affaire mais IP et vous écrivez son nom capitch donc euh vous pouvez aussi euh des box si jamais euh quoi c'est ça enfin bref donc euh voilà c'est un peu les bases et donc certains d'entre vous vont me dire euh comment avoir sans IP vraiment je pense pas qu'il y ait des façons euh de mettre sans IP votre votre serveur oui il y en a sûrement mais c'est vraiment très 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 dur enfin pour moi moi j'y arrive pas il faut débloquer des ports et euh tout le tralala donc euh avec Amashi donc euh avec Amashi euh qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il est le fun c'est que vous pouvez parler avec des gens qui sont sur le même réseau Amashi donc euh comment on fait donc euh je vais prendre un exemple je vais prendre papato papapapato papapapato ouvre la fenêtre de chat donc je peux dire salut euh message voilà et donc Amashi donc euh dès que vous créez un Amashi vous avez euh nombre limite donc euh c'est 8 au commencement je pense après ça euh si vous voudriez avoir plus de gens vous devez euh payer mais vous pouvez le faire sans payer ce que je veux dire c'est que ben sur le même réseau vous pouvez payer comme que mon serveur euh euh mon cousin a fait donc il a payé pour avoir 32 slow et donc euh c'est juste une paye vous payez pis c'est tout c'est pas un abonnement mais sinon vous créez d'autres euh plein de réseaux et donc je crois pas que ça va annuler euh qu'à un moment donné il y aura un réseau que ça marchera pas et donc euh je pense que vous avez dit tout si euh vous avez des questions oui j'espère ben j'espère si vous avez des questions merci de de m'inviter sur skype euh ça va être Steve barre en bas code COD pourquoi ? car grâce à ça je peux vous voir par euh par euh partage d'écran et euh vous n'êtes pas obligé de mettre votre micro et donc si vous m'invitez et euh que pour vous c'est juste pour régler le problème du serveur et qu'après vous voudriez me supprimer j'ai pas de trouble avec ça vous faites ce que vous voulez avec moi donc euh je crois que je vous ai tout hop on a reçu un message donc euh nous avons reçu un message et donc euh ceci était tout pour vous présenter donc j'espère que vous avez bien aimé euh ce tuto comme que je vous ai dit si vous avez des questions merci de me contacter par euh mon skype donc euh mon skype bah y'a un problème lui c'est ce qu'il y abelt l'application c'est ce qu'il y a donc il y a eu en cas de papa papa tournée papa qui papa tout donc il y a aussi un historien comment faire un tuto sur un mec à un commentaire on va faire un tuto sur maitre comment faire un serveur un point trois points avec un machi elle son maître donc salut tout le monde